La prospective revient à la mode. Ceci dit, on a un peu le sentiment que c'est une mauvaise lise. Cette prospective, elle est quand même très suspecte d'être oiseuse et d'être inutilisable pour l'action. C'est de la provoque. François, tu y répondras à ta manière. Moi, je vais essayer d'y répondre en essayant de vous montrer pourquoi l'ambition, quelle est l'ambition, les vertus, mais aussi les limites de la démarche prospective, en quoi un minimum de veille et d'anticipation est indispensable à la conduite de stratégie, et notamment de stratégie d'innovation. Alors, je vais commencer par une métaphore qui, à défaut d'être géniale, se veut simple, je ne sais pas sur quoi il faut appuyer. Voilà. Alors, quelle est la différence, par exemple, entre le Titanic, Kodak et Bayer ? Toutes les métaphores se veulent réductrices. Vous avez la réponse, évidemment, immédiatement en tête. Le point commun, c'est l'absence de vigilance et d'anticipation. D'anticipation par rapport au récif qui guettait le Titanic, d'anticipation de Kodak, non pas qu'ils n'aient pas inventé la photo numérique, mais parce qu'ils pensaient que c'était une invention sans avenir, ou de Bayer achetant Monsanto, ce qui me paraît quand même être résulté d'une certaine négligence vis-à-vis de l'image dont Monsanto était porteur. Alors, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire... Ben non, là, du coup, ça a avancé à toute vitesse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, sans veille et sans anticipation, nous sommes en permanence confrontés à des urgences, l'incendie a déclaré, le stratège disparaît derrière le pompier qui court d'un incendie à l'autre et dont le comportement est dicté par les circonstances et non pas par la vision qui l'anime. Donc, je le redis, je le répète, c'est un de nos dada, sans veille, sans anticipation, nous n'avons plus aucune marge de manœuvre en termes de stratégie, nous sommes en réalité téléguidés par les événements. Comme, en l'occurrence, je soupçonne que vous, comme moi, nous avons le souci d'être non pas des spectateurs d'un avenir subi, mais des acteurs d'un avenir pour une part choisi, je dis, nous avons l'obligation de nous prémunir d'un dispositif à la fois de veille et d'anticipation d'un côté, d'un dispositif de stratégie de l'autre côté. Alors, pour illustrer de manière simple la perspective, je vais encore une fois utiliser une métaphore, elle aussi simplificatrice, mais à mes yeux assez parlante, qui est la métaphore du capitaine. Le capitaine d'un bateau, normalement, dispose à bord de deux instruments, dont les fonctions sont fondamentalement différentes, mais évidemment complémentaires. D'un côté, la vigie, vigie, veille, vigilance, et j'en passe, quelle est la vocation de la vigie ? De déceler les dysfonctionnements internes à l'équipage et au bateau, mais aussi d'essayer de discerner dans l'environnement stratégique du bateau quel est le sens du vent qui se lève, le récif qui vous guette, mais aussi quelles sont les stratégies suivies par les autres acteurs qui naviguent sur le même océan que vous. Cette vigie, elle a une fonction d'alerte vis-à-vis du capitaine, vis-à-vis du décideur, sous réserve d'ailleurs de ne pas crier, lancer des alertes à tout bout de champ au point de devenir absolument inaudible. Donc cette vigie, elle a besoin de faire preuve de discernement entre ce qui est réellement déterminant pour la conduite de l'entreprise et puis ce qui relève, si j'ose dire, de l'écume des jours. Et ces renseignements vont servir au capitaine, c'est le gouvernage, je vais le revenir dans un instant. Alors la vigie, pour moi, c'est l'étape numéro 1 de toute démarche de prospective. C'est ce que nous avons développé à Futurib dans le cadre, dans ce qu'on appelle d'ailleurs la vigie, un système de veille prospective très largement mutualisé d'ailleurs avec des entreprises, qui ambitionne de faire quoi ? Non pas de deviner le présent, encore moins de le prédire, mais d'essayer de déceler dans la situation présente quelles sont d'un côté les tendances lourdes, d'un autre côté ce qu'on appelait autrefois les faits porteurs d'avenir, qu'on appelait de manière plus chic aujourd'hui les silos faibles, qui changeront encore de dénomination l'année prochaine parce que c'est le grand talent des consultants, faute de renouveler à la pensée que d'inventer des mots nouveaux, et puis de déceler aussi éventuellement des facteurs de discontinuité et de rupture. Alors, vous voyez, c'est très simple. Ça consiste en gros à essayer, par rapport à toutes les informations que nous recevons tous les jours, à essayer de faire le tri entre ceux qui relèvent de phénomènes conjoncturels, voire anecdotiques, qui souvent vont faire la une des médias, et puis d'un autre côté, d'autres phénomènes qui sont peut-être moins immédiatement sensationnels et perceptibles, mais qui vont nous apparaître, et rassurez-vous, il n'y a aucune méthode miracle pour le faire, comme étant, eux, réellement révélateurs de tendance lourde ou de ces signaux faibles ou de ces facteurs de discontinuité et de rupture. Alors, vous nous direz, c'est quoi ces gros mots, tendance lourde ? Je vais prendre un ou deux exemples très élémentaires. Le changement climatique et le réchauffement climatique est une tendance lourde. Même si nous adoptions, dès demain matin, il faut de l'avoir fait hier, une des stratégies de transition écologique, le réchauffement climatique, est un coup parti à l'horizon 2050. Ce que vous allez faire demain matin sera éminemment utile pour vos enfants ou vos petits-enfants à partir au-delà de 2050, mais jusqu'à 2050, je dirais, le coup est parti. Deuxième exemple, le vieillissement démographique est une tendance lourde. Pas en termes biologiques, parce que quelqu'un de 60 ans aujourd'hui n'est pas du tout dans la même situation que quelqu'un de 60 ans d'il y a 50 ans. Mais en termes de proportion de personnes dites âgées rapportées à la population mondiale, cette tendance, elle est lourde dans tous les pays du monde. Elle ne préjuge, incidemment, en rien du problème des retraites. et elle ne préjuge en rien de l'âge à laquelle, éventuellement, vous prendrez votre tête si d'aventure, vous êtes amené à la prendre un jour. Donc ça, c'est des exemples de tendance lourde. Le sous-emploi endémique dont souffre la France depuis 50 ans est une tendance lourde. C'est un facteur lié aux inerties du marché de l'emploi en France. Là, pas d'état d'âme, si je puis dire, c'est facile. L'effet porteur d'avenir. Moi, je me souviens d'un travail que nous avions fait à Futurib il y a une bonne vingtaine d'années sur la consommation de produits bio. Et la question qu'on se posait, c'était naturellement est-ce que c'est un phénomène lié à des bobos friqués ? Donc ça va rester l'apanage d'une petite minorité de bourgeois ou est-ce que cette consommation de produits bio est un signe avant-coureur d'une tendance qui, sur le moyen long terme, peut devenir lourde ? Notre réponse était plutôt sur cette deuxième interprétation, ce qui n'empêche pas aujourd'hui la consommation de produits bio de plafonner. Si je me reporte vingt ans en arrière, vous vous souvenez peut-être qu'en France, on a connu en 1997-2000 une période de croissance économique assez exceptionnelle, une création nette d'emplois très importante durant ces trois années, un bon nombre d'économistes, bien sous tout rapport, nous ont dit voilà, c'est les rondelles qui annoncent un nouveau printemps durable, ils n'ont pas dit ça comme ça, parce que les économistes sont des gens plus sérieux, ils nous ont dit nous sommes à l'aube d'un nouveau condratif ascendant et donc la croissance va être durable, la création d'emplois aussi à un point tel qu'on sera en pénurie généralisée de main-d'oeuvre à l'horizon 2010-2015. A la même époque, sans aucun modèle savant, mais simplement en réfléchissant, nous, nous avions pris une position un peu différente en disant cette croissance c'est une opportunité saine mais néanmoins les facteurs propices à une croissance durable et à une création d'emplois durable ne sont pas au rendez-vous donc elle fera long feu. Alors on pourrait imiter les exemples, un des phénomènes dits émergents, un signal faible très à la mode aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Tout le monde veut mettre de l'intelligence artificielle partout. Permettez-moi quand même de vous rappeler que l'intelligence artificielle en fait c'est 70 ans. C'est il y a 70 ans que Alan Turing et John von Morgenstern ont commencé à travailler sur ces questions. 70 ans pour arriver au stade de léoport où elle est aujourd'hui, au stade d'appropriation où elle est aujourd'hui. Télétravail. Télétravail était la mode y compris en raison de l'épidémie mais Norbert Wiener en 1953 parlait déjà du télétravail et surestimant d'ailleurs complètement la rapidité de sa diffusion. Et j'en profite pour introduire là un élément qui me paraît important. C'est de souligner combien on se trompe généralement sur la rapidité du changement et combien on se trompe également sur les inerties. Les évolutions ne se font pas au rythme des technologies mais éventuellement au rythme auquel la société est capable de s'approprier ces technologies d'acquérir les savoir-faire adéquates et enfin cette technologie va se diffuser éventuellement suivant des usages qui peuvent être extraordinairement envivalents. On en a de nombreux exemples à la longueur de temps. Donc ne croyons pas et j'anticipe un peu sur l'innovation que nos sociétés vont changer au rythme de la technologie. Inversement j'entends des gens qui régulièrement me disent en matière démographique que les inerties sont telles qu'on peut faire des projections à 10 ans 20 ans 30 ans voire au-delà sans risque d'erreur ça n'est pas vrai y compris pour une raison très simple c'est qu'on ne sait pas quels sont les déterminants des comportements de féculité on sait très mal quels sont les déterminants de l'espérance des vies et encore plus des flux migratoires et donc moi je prétends par exemple qu'au niveau d'une métropole et bien l'incertitude sur les effectifs de population elle est facilement de 10% à 10 ans ou de 20% à 20 ans et comme en général on s'intéresse plutôt au nombre de ménages plutôt que aux déficits de population et l'incertitude sur le nombre de ménages et la composition des ménages à l'horizon de 20 ans elle est facilement de 30% je reviens à cette troisième catégorie d'informations qu'on évoque en matière de veille les surprises les discontinuités alors il y en a une évidemment qui illustre Popo de manière assez remarquable actuellement c'est l'épidémie de Covid 2019 pardon qui selon certains met en péril la mondialisation remette en cause l'étalement des chaînes de valeur etc mais pour prendre un deuxième exemple de surprise j'ai envie de savoir par exemple comment vous interprétez les dernières élections qui sont intervenues à Taïwan Taïwan comme on sait est une province rattachée à la Chine comme Hong Kong d'ailleurs mais qui entend s'en différencier par son régime politique et incidemment par sa dynamique économique bon Taïwan depuis maintenant 30 ans est face à une alternative régulière entre ceux qui militent pour l'unification à la Chine et ceux qui revendiquant la défense de l'identité de Taïwan entendent la préserver voire militer pour son indépendance à terme on pourrait mutuer les exemples en genre quand le président je ne sais pas si on peut dire que c'est un président quand Trump se flatte d'avoir établi un accord de paix entre Israël et les territoires palestiniens qui était d'ailleurs absent au moment de cet accord est-ce que c'est une information à laquelle vous allérez un petit peu pas du tout ou complètement sachant que la mise en oeuvre d'un tel accord ça consisterait en gros à supprimer aux palestiniens tout accès aux fleuves et notamment et donc paraît tout à fait irréalisable donc ça c'est la veille c'est essayer de collecter dans le monde contemporain des éléments d'information sur lesquels il nous faudra réfléchir pour ne pas crier au loup à tout bout de champ sur ce qui vous apparaît révélateur de tendances plus ou moins lourdes ou émergentes de facteurs et d'acteurs et d'acteurs qui peuvent jouer un rôle déterminant en matière de rupture et de discontinuité au-delà de ça au-delà de ça le travail de prospective va essayer à partir de ces matériaux d'explorer le que peut-il advenir et là Marc j'ai bien capté ton message d'il y a quelque temps au téléphone en me disant vos scénarios ben oui en prospective on n'est pas obligé de faire des scénarios mais très souvent la représentation des futurs possibles donne lieu à différentes histoires de futurs plus ou moins vraisemblables et possibles à différents horizons temporels c'est des histoires simplificatrices caricaturales j'en conviens et tu le disais prenant l'exemple des mille sentiers de l'avenir de Jacques Le Sourne il y en a 999 de trop et effectivement la prospective de ce point de vue là il faut le reconnaître est plutôt un facteur de turbulence est plutôt un facteur dérangeant dans les entreprises plutôt qu'un facteur d'assurance on va être amené à montrer ou à faire prendre conscience aux acteurs d'entreprise que l'avenir est ouvert à une pluralité de possibles donc finalement que nul ne peut le prévoir et surtout pas ce qui se réclame de la prospective rien à voir de ce point de vue là entre la prospective divination la prospective prédiction la prospective assimilée à une science d'un futur comme si ce futur il était déjà fait auquel cas nous n'avons plus rien à faire dans le jeu ou alors que nous considérons au contraire que l'avenir est des domaines d'action alors je commençais par je commençais par cette métaphore de la Gigi et du Gouvernail que j'aime bien mais la veille et l'exploration des futurs possibles pour moi est la condition nécessaire pour avoir un certain pouvoir une certaine marge de manœuvre par rapport à l'action maintenant cette marge de manœuvre à l'évidence elle est différente d'une entreprise à l'autre les mêmes tendances peuvent être une opportunité pour une entreprise une contrainte pour une deuxième voire indifférente pour une troisième tout ça va dépendre de quelle est votre entreprise quelle est sa raison d'être quelles sont ses valeurs quel est son portefeuille de compétences c'est la le stade zéro si je puisse dire de toute démarche de prospective et puis sans relier cette identité de savoir quelle est la représentation de ces entreprises quant à un futur souhaitable et réalisable pour elles quelle est en gros sa vision quel est son projet quelles sont ses finalités quel est le cap qu'elle entend poursuivre c'est bien d'avoir une identité c'est bien d'avoir un cap c'est encore mieux de passer de l'un à l'autre maintenant quant au chemin à parcourir on a je crois allègrement passé l'époque où on élaborait des plans rigides on a besoin de beaucoup plus d'agilité de flexibilité qu'auparavant tenir le cap et ajuster les voiles fait partie de la stratégie qui nous paraît tout à fait essentielle maintenant j'en viens et je glisse doucement sur ah oui j'ai oublié d'appuyer sur ce truc là excusez-moi j'en viens rapidement au thème de l'innovation alors c'est un propos de vieux routiers de la prospective si vous le permettez mais j'ai relu il y a quelques jours un article qu'on avait publié dans la revue Futurime de Pierre Bonheur qui à l'époque était au centre commun de recherche et qui nous disait ben autrefois la manière dont on concevait l'innovation c'était il fallait investir dans la R&D avec un peu de chance cette R&D allait déboucher sur des innovations des découvertes etc et en définitive ça allait entraîner des gains de compétitivité cette vision linéaire de l'innovation est complètement dépassée elle ne fonctionne pas nous allons vers une vision nous allons il était c'était il y a 30 ans je ne suis pas sûr qu'on y soit tous arrivés à ce jour nous allons vers une situation où l'innovation résulte plutôt d'un phénomène qui ressemble un peu à un réseau neuronal où tous les acteurs de l'entreprise vont être partie prenante dans un processus qui exige à la fois d'être attentif aux poussées en termes d'idées nouvelles mais aussi d'être attentif aux anticipations sur le marché et c'est là où à mon sens la prospective très largement rejoint le souci d'innovation qui peut être le vôtre c'est que pour pouvoir avoir une entreprise qui soit en permanence innovante agile ça implique quelle est cette culture de l'anticipation et de la stratégie que je viens très rapidement très rapidement d'évoquer dire que l'innovation résulte d'un processus neuronal de réseau neuronal ça veut dire quoi ? ça veut dire que ceux qui détiennent le pouvoir de déclencher l'innovation c'est pas l'investissement dans la recherche c'est l'ensemble des acteurs des entreprises allant des scientifiques aux ingénieurs allant de la direction de la production à la commercialisation allant de la gestion des ressources humaines donc du portefeuille de compétences de l'entreprise etc. et cette mise en synergie des acteurs et bien c'est un des objectifs que poursuit également la prospective au fond en ayant deux ambitions assez simples je dis pas qu'à tous les coups elle réussit y compris parce qu'il n'y a pas de méthode miracle un premier objectif qui est à l'évidence de sensibiliser l'entreprise à l'évolution de son environnement stratégique et quand je parle de l'évolution de l'environnement stratégique ce ne sont pas que des facteurs ce sont aussi des acteurs plus ou moins puissants qui vont créer des coalitions des alliances qui vont très rentrer en conflit mais c'est aussi accompagner cette transformation interne à l'entreprise qui fait qu'on est capable de sortir d'organisations en silo de se mettre au contact avec d'autres directions de l'entreprise de sortir un petit peu aussi de nos habitudes et d'essayer de penser autrement autrement aux choses alors je n'ai pas envie d'en dire beaucoup plus d'abord parce que je crains d'avoir mangé mon temps Marc tu me tiens tu me surveilles mais moi j'aime bien utiliser à cet égard un défi pour terminer qui est celui du sphinx vous connaissez l'injonction du sphinx invente ou je te dévore et c'est vrai quand on parle d'innovation on parle bien volontiers d'Elon Musk d'Elsa de Steve Jobs qui ne consiste pas à faire un peu mieux quelque chose qui existait déjà mais réellement à mettre au point un produit ou un service qui est en rupture avec les habitudes admettons qui est comme ça des inventeurs des inventeurs géniaux ce qui moi me paraît tout à fait déterminant et là où l'innovation et la prospective se rejoignent intimement c'est dans le fait de créer les synergies entre les différents acteurs y compris les acteurs qui viennent qui viennent briser les habitudes qui viennent nous sortir un peu des costumes que nous occupons et des choses que nous savons faire pour nous inviter à considérer le monde dans sa diversité et les futurs possibles dans leur diversité mais aussi à être proactif dans le jeu et donc à essayer de devancer la marche des autres merci beaucoup